À ce moment, on a peut-être le goût de se prendre la tête entre les deux mains et pousser un long soupir quand on voit ce qui se passe. Mes camarades, j'ai le malheur de vous annoncer que nous n'avons pas le temps parce que de l'autre côté, notre gang de politiquants et eux travaillent à amoindrir nos conditions pour mieux servir leurs intérêts. On va se retrousser les manches encore une fois, on va retourner dans nos assemblées générales et on va continuer de faire ce qu'on a toujours fait, s'organiser pour mieux lutter. Ce qu'on a dit aujourd'hui au PQ, c'est la même chose qu'on a dit au Parti libéral, c'est qu'on ne cautionne pas l'austérité budgétaire et que s'il continue à aller de l'avant avec des mesures qui détruisent la solidarité sociale, il va nous trouver sur sa route. Restons solidaires, continuons le combat, bonne manif tout le monde! Il y a un certain ras-le-bol dans la population par rapport à la forme de société qu'on a et surtout à la forme politique qui nous dirige. Et là, on a des sérieux problèmes en ce sens-là et je crois qu'il y a une remise en question très critique de notre type de société. C'est un mouvement beaucoup plus large que les simples frais de scolarité qui est simplement un symptôme là-dedans. L'éducation, et c'est ça qu'on oublie là-dedans, c'est un enjeu social. Moi, je travaille au quotidien avec des personnes à cité sociale, des femmes à cité sociale. Pauvreté, éducation, il y a un lien direct. Et plus on augmente ces frais-là, plus on est en train de créer deux classes dans la société. L'éducation doit être accessible à tous et c'est cette réflexion-là qu'on veut amener. Nos revenus, là, ils n'augmentent pas de 3% par année, c'est pas vrai. Moi, mes revenus, ils ont diminué dans les dix dernières années, continuellement. Fait qu'arrêter de prendre les parents pour des caves aussi, là, c'est pas vrai que ça suit l'indexation des revenus des parents, c'est absolument faux. Je trouve que tout ce qu'ils font, c'est stratégique en ce moment, puis c'est vraiment des savants. Par considération électoraliste, on a refusé de se retrousser les manches et de faire véritablement une action qui aurait pu changer l'avenir du Québec. On a dit non à notre avenir. On avait demandé des États généraux et non pas un sommet. Les chantiers qu'elle veut mettre sur pied, on a ça à l'œil. Pour nous, il n'y a rien de terminé aujourd'hui. Au contraire, le combat continue. On est certainement plus de zoomés vers les rues en ce moment! On va être groupés! Police, je ne sais pas! Police, je ne sais pas! Police, je ne sais pas! Tout a commencé sur Charrier, là. Ouais. Ils s'ont arrêté d'une personne. Les gens qui ont putés des boules de neige policiers. Et après, ils ont chargé pour séparer la foule. Ils ont mis à lancer des bombes assautissantes. Et on n'avait rien fait. Les manifestants ont pris la clôture et ont bloqué la rue pour pas que les policiers aillent vers les manifestants. Là, c'est là que les policiers ont chargé. Les groupes se sont séparés. C'est pour ça qu'il y a tout le monde un peu diversé partout. Mais oui, il y a un groupe de manifestants qui est parti là-bas, mais on ne sait pas tout ce qui se passe. On ne sait pas tout ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501